Nous partons à la découverte des chutes d'eau du Carbet et nous nous apercevons que c'est un jardin botanique à ciel ouvert avec des plantes qui ont des feuilles immenses et on voit déjà la chute au loin la chute numéro 2 nous aujourd'hui on se limite à la deuxième chute du Carbet bonjour Sous-titres par Jérémy Diaz Les pluies torrentielles et le séisme du 21 novembre 2004 ont fragilisé de nombreux sites naturels en Guadeloupe. Les falaises de la deuxième chute du Carbet ont commis d'importants éboulements. Près de 8000 mètres cubes de roches de terre se sont effondrées au pied de la cascade. Et voilà la raison pour laquelle on ne peut plus nager dans le bassin sous la cascade. C'est avec les yeux. On est parti de là et on a marché jusqu'ici deuxième chute du Carbet et la première se trouve un peu plus loin c'est à dire plus d'une heure plus loin entre ici et ici il 600 mètres de dénivelé et ensuite vous avez la Soufrière à 1456 mètres. Finalement on est revenu pour aller jusqu'à la première chute du Carbet. Il y a à peu près 350 mètres de dénivelé par rapport au point de départ. sans-même y vig ainsi. Joustapit de dénivelé dans le ventres, зorilterie par rapport au moment. Est-ce dénivelé comme la Subjet d'un continuo. proposals ou des кто-ci минимres Hoeveu des generaines? Secretary Hum Chinese Le sentier est plutôt bien aménagé, mais il comporte quelques passages techniques difficiles. Mais ça en vaut vraiment la peine. Et on commence à entendre le bruit de la chute d'eau. Surprise ! Toute cette végétation, ces plantes géantes. Et voilà, nous y sommes. Après deux heures de marche et 350 mètres de dénivelé. Et bien on l'a bien mérité, cette belle chute. Et tout au fond, on voit la mer. Et bien. Et bien. Et bien. Et bien. Quel enchevêtrement de racines ! Le chemin du bassin bleu ! Elle est bonne ? Elle est bonne ! Je viens de déchirer mon champ ! Merci ! Pour un truc qui dépassait ! Voilà ! Dans le bassin bleu ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !